Au nom d'Allah le tout miséricordieux, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire « Nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse. » « Qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé, Iblis, disait des extravagances contre Allah. « Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne seraient jamais proférés de mensonges contre Allah. » Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. « Et ils avaient pensé comme vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. » Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. « Et nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. » « Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. » « Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. » « Et lorsque nous avons entendu le guide, le Coran, nous y avons cru. » « Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense ni oppression. » « Il y a parmi nous les musulmans et il y en a les injustes qui ont dévié. » « Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. » « Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. » « Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions à brever certes d'une eau abondante. » « Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il la chemine vers un châtiment sans cesse croissant. » « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » « Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. » « Je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. » « Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. » « Dis, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. » « Je ne peux que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. » « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. » « Puis quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles, et lesquels sont les moins nombreux. » « Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. » « C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne. » « Sauf à celui qui l'agrée comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. » « Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de son savoir ce qui est avec eux, et dénombrent exactement toutes choses. »